Musique On est une maison d'édition qui existe depuis janvier 2009, donc on a bientôt 6 ans. On fait principalement des ouvrages de sciences dites dures, et de sciences sociales, sciences politiques. On fait aussi pas mal d'ouvrages hors collection, on fait un peu ce qu'on a envie de faire. Dès l'instant que ça donne à voir et à comprendre le monde dans lequel on vit, c'est un peu prétentieux. Depuis l'année dernière, on fait aussi des ouvrages jeunesse suivant la même ligne éditoriale. Ce sont des essais, y compris pour les enfants très jeunes, puisque cette collection s'appelle « Jamais trop tôt », avec l'idée qu'il n'est jamais trop tôt pour comprendre le monde, pour essayer de lutter contre les stéréotypes. Dans cette collection-là, sont parus trois livres. Le premier s'appelle « On n'est pas des poupées », le deuxième « On n'est pas des super-héros ». Les deux fonctionnent ensemble, en fait, avec l'idée qu'il faut déconstruire les stéréotypes. Et la boucle est un peu bouclée avec « On n'est pas des super-héros », qui dit « Voilà, une fois qu'on a déconstruit, qu'est-ce qu'on construit ? » En fait, à quoi ça a servi cet exercice de déconstruction ? Donc, l'idée, c'est de dénaturaliser les stéréotypes de genre. Ce ne sont pas des livres qui reposent sur un récit. Il n'y a pas d'histoire, ça ne nourrit pas l'imaginaire. En fait, c'est très, très direct. Et l'idée, c'est de les utiliser comme des outils pour discuter de ces questions-là avec les enfants, et en parler adultes et enfants. Et puis, un autre ouvrage est paru dans cette collection. C'est le premier livre jeunesse de Monique et Michel Pinson-Charlot. Ce livre s'appelle « Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres ? » Là aussi, l'idée, c'est de dénaturaliser les inégalités sociales, de montrer que c'est une construction. Donc, on l'a appelé également, enfin, on l'a sous-titré « Mon premier manuel de pensée critique », dans la mesure où c'est vraiment aussi une initiation à la sociologie, une initiation à la sociologie critique. Il n'y a pas de prérequis. Les Pinson-Charlot expliquent tout, les classes sociales, les différents types de capital, capital social, culturel, financier. Et ça prend la forme de 20 questions auxquelles ils répondent de façon à la fois très précise, très engagée également à leur manière, avec beaucoup d'exemples tirés de la vie de tous les jours. Et y compris de la vie des enfants, enfin, des jeunes lecteurs qui liront ce livre. Ils s'adressent aux enfants à partir de 12 ans. Et les deux premiers, là, à partir de 3-4 ans, en fait, on peut s'en saisir et les utiliser. Quand j'étais jeune, j'ai adoré un livre qui s'appelle, bon, qui est vraiment un classique de la littérature jeunesse, et qui est un peu dans cette veine-là, non, c'est l'inverse, c'est plutôt ceux-là qui sont dans la veine du premier. Et qui s'appelle l'histoire de Julie, qui avait une ombre de garçons, que j'ai vraiment, ouais, ouais, beaucoup aimé, et que je lis maintenant, voilà, à mes enfants avec beaucoup de plaisir. Et qui est super, en fait, tout était dit. Et quelque part, on se dit que c'est affreux, plus de 30 ans plus tard, d'être obligé de redire et redire encore et toujours les mêmes choses.